Les deux marchés qui se développent plein de pot chez nous, c'est les produits filières qu'on a monté, c'est-à-dire le seigle et tout ce qu'on a lancé en 1994. C'est là où on voit bien que la qualité paye à long terme, où on a des croissances entre 15 et 20 % et l'export aussi où on a une croissance entre 15 et 20 %. Ce sont les deux gros marchés, c'est les deux moteurs. En agricole, ce qui a fait notre force, c'est justement d'avoir travaillé sur les formules à carte, d'avoir beaucoup travaillé sur la technique plutôt que d'avoir travaillé sur le prix. On a gardé toujours ce ciblage-là, si bien qu'on travaille plutôt que des bons agriculteurs, des gens qui font des bons produits. Et là aussi, c'est pareil, on résiste un peu mieux que la concurrence sur ce marché-là. On est une référence internationale en matière de qualité. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a l'international qui nous appelle régulièrement et qui cherche à vendre nos produits. C'est que dès l'instant où on avait travaillé sur les filières qualité, notre premier client, on avait un client qui était un client japonais, qui travaillait avec nous, puisque les japonais venaient voir tout ce qui se passe au niveau gastronomique, ils viennent voir un peu tout ce qui se passe en France. Donc on a travaillé avec eux depuis 1997, on travaillait avec le Japon.